Salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test avec le monsieur Mais viens, viens avec moi, je suis pas tout seul aujourd'hui, on va faire un petit vlog Je voulais vlogger aujourd'hui, comment tu vois ? C'est vrai et toi ? Loki, je vous le présente, je sais pas si vous le connaissez ou pas De toute façon vous allez bientôt re-entendre parler de lui sur la chaîne, n'est-ce pas ? Il est sympa ton t-shirt là ? Ouais, il est pas mal Donc aujourd'hui on va partir au salon e-commerce, c'est sur Paris Et je pense que ça va être plutôt cool, je l'ai invité pour qu'on voit un peu En fait ça va être les entreprises qui vont nous présenter, il y a des start-up, il y a des projets Il y a des petits produits sympatoches Donc je me suis dit, pourquoi pas y aller, les badges étaient gratuits Si jamais vous avez pas été au courant de cette information là, prévoyez pour l'année prochaine Donc vous aviez juste à vous inscrire sur le site Donc on va s'y rendre aujourd'hui, on va voir un peu ce que ça donne Et puis tout ce qui est cool à filmer, vous le verrez avec nous Allez, let's go ! On est très très fiers de nous, on vient de faire un petit tweet Parce qu'en fait forcément vu qu'on va au salon e-commerce, c'est aux portes de Versailles Et vu que c'est aux portes de Versailles et que c'est bientôt la Paris Games Week Mais pas tout de suite, on a fait un petit tweet en mode On arrive à la Paris Games Week Et on va voir un peu On est très fiers de notre connerie Mais très très fiers, vraiment, genre on était là en train de prendre la photo, on se la sentait plus Alors mon cher Jordan, que penses-tu de ce petit Influence For You ? Comment sympa, hein ? Mais qu'est-ce donc ? Je suis avec Stéphane aussi Donc si vous savez, en fait, à chaque fois il y en a plein de ceux qui me posent des questions Comment tu vas avoir les produits et tout ça Donc là au moins, on est toujours au salon e-commerce Mais il y avait Stéphane avec qui je travaille depuis, ça fait deux ans Qu'on est un peu en contact et tout ça Quand j'étais tout bébé, c'est ça, j'étais encore dans le landau Et du coup, en fait, c'est Stéphane qui s'occupe, si vous voulez, d'aller vers les marques De les contacter, de leur expliquer ce que je fais et comment je fonctionne Parce que j'ai pas le temps, tout le temps, d'être à l'affût de tous les nouveaux produits Donc c'est comme ça qu'on va s'ensemble Et en tout cas, c'est bien cool Donc si jamais vous aussi, vous êtes youtubeurs, je peux leur faire de la pub Ils sont vraiment cools et ça marche vraiment bien C'est Influence For You, vous pourrez aller voir comme ça Sinon, ça se passe bien, toi, sur le stand ? Du coup, nickel Ça va ? Ouais, pas mal de monde Il y a des gens qui demandent, mais qu'est-ce que c'est qu'un youtubeur ? Ah, c'est intéressant C'est ça Ils ont de l'influence Ah bah tiens, je vais vous envoyer des produits Comme ça, vous allez pouvoir... Ouais, parce qu'il y en a plein qui ne comprennent pas Qui sont encore vachement sur les articles et tout ça Mais vous qui nous regardez, vous préférez souvent regarder des vidéos que des articles Et c'est sur tout ça la force En tout cas, c'est bien cool, ça fait plaisir De vous voir comme ça Tu sais, au début, on était genre tout petit à se contacter juste par Skype et tout Et puis là, on arrive et t'as un stand quand c'est... Ça fait vraiment plaisir Allez, on continue On est parti, dans la file Mais actuellement, d'après ce que je vois Je sais pas ce que t'en penses Mais c'est genre plus des trucs pour professionnels dans la vie de tous les jours Imaginons, genre demain, vous avez un restaurant Vous êtes serveur ou restaurateur plutôt Parce que serveur, il n'en a rien à faire venir là Mais ça sera plutôt tout ce qui est paiement Avec carte de crédit sans contact Qui vous explique comment ça marche J'ai vu pas mal de machines également Des toutes nouvelles machines de carte de crédit aussi sans contact Qui commencent à arriver sur le marché Moi, personnellement, ça, ça me fait super peur Je sais pas vous, même si on a un plafond La plupart du temps, maximum à 20 euros Moi, le fait de mettre ma carte bancaire juste comme ça Et que tu payes, c'est un truc que je supporte pas Donc, voilà ce qu'on voit actuellement Après, on va voir un peu On va se diriger vers quelques produits Il y a quand même quelques trucs sympas Mais on a des gros groupes Genre Visa, BNP Paribas On a vraiment des grosses entreprises Enfin, c'est vraiment plus professionnel que d'habitude Bon, là, c'était juste ouf, en fait Parce qu'on ne se doute pas une seule seconde Que quand on commande des produits sur Internet Ça arrive exactement comme on l'a vu avec la machine Donc, à ce niveau-là, c'était impressionnant Donc, en fait, c'est une machine qui nous disait Que ça coûte combien à peu près par mois C'était à peu près 600 euros La grosse machine en location Et la petite machine qui fait, en gros, le papier bulle qu'on a Et pour tous ceux et celles qui sont protecteurs de l'environnement D'après ce que m'expliquait le monsieur On n'a qu'un seul pourcent de plastique Et le reste, c'est 99% d'air Donc, c'est ça Ouais, c'était donc la petite machine Voilà, c'était 50 euros par mois La grosse, c'était 600 euros par mois en location Et la grosse, on peut expédier C'était combien ? 10 colis à la minute ? Ouais 10 colis à la minute 10 colis à la minute Je ne sais pas si vous imaginez Genre, c'est ouf en fait Et dans tous les gros centres Genre, je ne sais pas Tous les plus gros sites Miss Numérique LDLC Fnac Darty Machin et tout Ils ont des machines S'il faut 10 fois plus grosses que ça Et s'il faut, ça fait du 100 colis à la minute C'est impressionnant de voir ça Et à la fin, on nous a montré Un packaging En fait, c'était une protection Vous savez, jusqu'à présent On a le carton On a l'air On a le polystyrène Pour protéger les colis Et là, en fait, on avait C'était une grosse mousse Qui faisait une réaction chimique Et en fait, vous mettiez le produit au milieu Et toute la mousse s'adaptait au produit autour Et après, ça ne bougeait plus La mousse était vraiment formée pour votre produit Et ça, c'est juste la folie au niveau des gros colis Qui coûtent très cher à expédier Et qu'on ne veut pas casser Si jamais ça doit faire la Russie jusqu'à la France Ou tu vois, des gros longs trajets Avec plusieurs camions Et donc, c'est... Enfin, voilà, vraiment super impressionné En tout cas, parce qu'on ne se doute pas une seule seconde Que quand on clique juste sur commander Sur un site internet Bah, tu as toute la manutention derrière C'est un peu le futur aussi Parce que quand tu vois les produits un peu abîmés Et tout, là, c'est vraiment moulé C'est clair, c'est ouf Il a fait une présentation C'était excellent C'était impressionnant En gros, dans tous les concerts qu'on voit et tout ça Les gens se doutent pas, en fait, que c'est juste plusieurs écrans Parce que là, c'est pas qu'un seul gros écran Ça coûterait un peu trop cher Mais c'est ouf, ça c'est les écrans LED On va aller voir un peu ce qu'ils font Yo, on se retrouve donc avec mon pote Ludo Ouais Salut, j'y manage tous les gros écrans et tout ça derrière Que vous devez vous demander Mais c'est la folie, c'est quoi ces trucs Combien ça coûte, ça coûte une blinde En gros, c'est tous les écrans que vous avez dans les grands prix en boîte de nuit et tout ça Exactement Et du coup, quand une personne qui gère une boîte de nuit vous demande des écrans Ça se passe comment ? Comment vous l'installez ? En combien de temps ? Donc alors l'installation c'est super rapide On va dire pour une installation comme celle-ci Il faut compter à peu près une petite journée quand même d'installation Pour pouvoir s'éclater par la suite Parce que je suppose qu'après on manage tous les câbles pour relier les écrans Exactement Et surtout il faut que ça fonctionne correctement Donc il y a énormément de tests aussi Pour qu'il n'y ait pas de problème au moment de l'envoi et au moment du comment dire Ouais bah la piste et tout ça Quand le DJ lance sa musique que ça se lance en même temps Exactement, bien sûr Comme on a pu le voir, là on voit éventuellement des publicités En termes de coût, c'est du leasing, c'est de la location, c'est du prix Donc de la loc, t'en as pour un écran comme ça Tu peux en avoir pour 1200€, 1300€, 2000€ Un écran complet comme ça ? Ouais, bien sûr D'accord, pas juste le petit écran d'accord ? Non, encore moins cher le petit écran Ah ouais ? Ah ouais, c'est top Effectivement, c'est encore moins cher Donc c'est vrai que c'est accessible à tous pour un événement qui est super super important Donc surtout ne pas avoir peur de plus on grossit parce qu'on va grossir du jour en jour Les tarifications, il y a toujours une tarification pour un budget Pour un portefeuille, il n'y a aucun problème On a une étude de marché, on est situé sur l'île Donc ce qu'on fait c'est qu'on travaille dans un premier temps avec le client Sur son idée, sur la conception Sur ce qu'il veut faire Exactement, et ensuite on passe à la tarification Il faut automatiquement que son bouclet rentre dans un package de taille On appelle ça une solution d'image dynamique D'affichage dynamique Pour qu'on propose à tous nos clients Que ce soit événementiel, boîte de nuit ou autre Quelque chose de super intéressant Et là du coup, on est sur du panneau LED Donc au niveau de la qualité, forcément quand on s'approche Ce n'est pas du bel écran LCD ou autre Est-ce que par la suite, tu penses qu'on peut évoluer sur du LCD Sur de la 3D Genre s'il y a un malade un jour qui veut faire un concert Mais qui veut projeter un film de 3 minutes Et faire mettre des lunettes 3D à tout le monde dans le concert On peut faire tout ce qu'on veut On vient d'avoir sur le salon hier Une personne qui travaille sur le Pixel Art Qui n'est pas Pixel Light Mais Pixel Art Qui travaille à Miami Ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher des voitures dans une casse On explose les vitres Parce que c'est ridicule Et on y met des écrans directement sur des pare-brises Et la personne se croit à l'intérieur C'est-à-dire qu'il peut faire des tonneaux Il peut rouler sur un rallye Dans un désert, etc. Sans bouger de son salon Donc ça, c'est un truc complètement démentiel En fait, d'accord, t'enlèves toutes les fenêtres Et tu te fais ton propre simulateur dans ta voiture Exactement, bien sûr C'est la folie Un écran comme ça, tu peux aller au salon d'automobile C'est le salon d'automobile qui vient à toi Une voiture grand format T'appuies sur le bouton Ça change de couleur Tu veux un habitacle Ça change de couleur C'est tout ce que tu veux C'est quelque chose d'assez important Et tout ça est donné par ce système Si tu veux de la 3-dimension Si tu veux de la sphérique Si tu veux qu'on marche Si tu veux qu'on marche dessus Si tu veux avoir des marches On fait des malades On fait Donc nous vous appelez C'est Pixel Light Pixel Light, ouais C'est ouf Franchement, c'est ouf Et je pensais que ça allait coûter beaucoup plus cher Je pensais que ça allait coûter beaucoup plus cher Mais c'est vraiment fun en tout cas pour un événement ou autre On a de quoi s'éclater Maintenant, vous savez à peu près Qu'est-ce qui se passe derrière la boîte de nuit A laquelle vous allez le vendredi soir avec les potes Il y a du boulot derrière Exactement Merci en tout cas Et surtout, surtout C'est de faire plaisir aux gens Et de voir simplement que des gens Avec un smile Du jour d'aujourd'hui De faire plaisir aux clients C'est hyper kiffant quoi C'est vraiment, vraiment Ça donne un sens à notre job Merci Merci beaucoup Je te remercie en tout cas Bonne journée Et à plus C'est un bon salon Bye bye Là, je viens de tomber sur un petit produit Enfin, non, le produit A la base, on s'en fiche C'est surtout, si vous voulez La machine qui présente le produit Où en fait, on va avoir carrément C'est comme un hologramme Alors, je suis avec Julien Bertha De la société Smart Pixels D'accord Et donc, nous, on vous présente Deux cas d'usage de notre technologie Qui est une forme de vidéo mapping Temps réel sur le produit C'est ouf En fait, on bouge le produit Et il y a la LED Alors, à la base, on a un produit Totalement blanc Voilà, qui ressemble à rien Et puis là, tu viens le poser dessus Et hop, là T'as le De toute façon, je vous montre des plans Là, en direct Mais c'est juste ouf Et ça marche comment, alors ? Là, en fait, il y a Une première phase C'est qu'il y a une caméra Dans notre technologie Qui capte où est le produit Et de quel produit il s'agit D'accord Ça, je crois que je suis dessus Oui Ça va dans l'ordinateur Qui dit Ok, j'ai le modèle 3D Cet objet, j'essaie l'habiller D'accord Il calcule une vue précise Pour le projecteur Qui rebalance la lumière Sur le produit Et qui, donc, lui donne son apparence C'est ouf, ça Et du coup Qui est-ce qui va s'en servir de ça ? C'est plus Moi, je pensais notamment Première vue, je me suis dit Ah, il y a peut-être des magasins Des magasins, tout simplement Pour présenter Exactement Il y a deux cas d'usage Celui-ci, c'est pour les designers Donc, celui qui va concevoir Cette bouteille de shampoing, par exemple Et qui a besoin de valider Ses lettrages Ses couleurs Ses matières Il met son design à la base Dans la machine Et il voit son design en direct Avant de produire le produit Exactement Et l'autre cas Ça se dépasse là-bas Lui, c'est pour les magasins C'est génial Mais c'est génial Attendez, je vais vous montrer ça Mais c'est ouf Attendez, regardez Genre, vous voyez Ou pas Je vous refais des plans De toute façon Mais c'est ouf T'as la voiture, en fait Qui est suivie Qui est motion trackée C'est génial Là, on prend soit des maquettes De produits Soit les produits réels Ça, c'est une basket On va pas faire de pub Mais on voit à peu près la marque Bien sûr Moi, de toute façon Je suis sur YouTube On s'en fiche de la marque On peut dire que c'est une basket Nike Il n'y a aucun tableau dessus Moi, il n'y a aucun problème Donc voilà Quand je la pose devant Devant notre projecteur C'est génial On peut voir les projets Les designs à l'avance Les différentes apparences Et là, c'est plutôt De la configuration en magasin D'accord Je vais venir personnaliser ma basket Puis surcommander Et la recevoir Speedpulse comme je la veux Chez moi dans trois semaines Et ça coûte combien ? Ça se loue pour le point de vente D'accord Ça se loue entre 500 et 1000 euros Par mois et par point de vente Ça va encore par mois Enfin, si vraiment C'est une boutique qui a besoin De design, etc Et pour les professionnels Qui va augmenter ses ventes Et qui va Bien sûr, forcément C'est intéressant Pour les professionnels C'est sensiblement la même chose D'accord C'est un abonnement Et c'est qu'en location On ne peut pas acheter la machine Non, comme ça On inclut la maintenance Les upgrades logiciels Il faut qu'on soit compatible Avec un peu tous les outils de design Les différents modèles de produits Donc il y a une maintenance récurrente Importante On s'est dit C'est plus simple On fait un fixement C'est top en tout cas Ben voilà Comme ça Vous avez pu entendre parler De SmartPixel Qui est juste là Vraiment innovant En tout cas Ça m'a interpellé Je me suis baladé J'ai fait Wow, c'est quoi ça J'espère que ça vous aura plu Merci beaucoup en tout cas Ce petit temps Et puis merci Allez, on continue Faut qu'on leur dise On a trouvé le BB8 Le Star Wars On attend qu'ils aient fini Puis après on va vous montrer C'est genre un mini drone Mais vraiment une toute petite boule C'est pas grave On va se présenter Il faut absolument Que je teste le BB8 Ça y est J'ai réussi à choper Le jeune homme Qui est en train actuellement De faire marcher La bestiole C'est juste énorme Donc en gros Le concept C'était Tout simplement Star Wars Vous savez Qu'il y a le 7 Qui va sortir bientôt Et du coup Ils ont lancé Un petit drone Qui se pilote Avec l'application Sur l'iPad Donc tout simplement En se filmant nous-mêmes Voir apparaître Sur l'application Un hologramme C'est un peu de la réalité Augmentée Si vous voulez Sur l'iPad C'est super rigolo Après honnêtement Ça sert à rien C'est juste pour déconner Pour rigoler On a une caméra ou pas ? On peut Non il n'y a pas de caméra Donc on ne peut pas filmer Pas prendre de photos Ils appellent ça un drone Encore une fois Parce que c'est un peu Le truc du moment Qui attise un peu tout le monde Mais en tout cas Le produit est vraiment super mignon On a un petit socle de recharge Et ça marche drôlement bien Pour quand même 180 euros Ou 160 euros 160 euros je crois Donc ça fait très mal au derrière Sachant qu'il n'y a pas vraiment Une grande utilité Mais je vais le tester un peu Et puis comme ça Vous pourrez voir ça Bon il était rigolo Ce petit BB-8 de Star Wars Ce petit drone Ce qui est cool par contre C'est que pour le prix Il tient quand même Une heure d'autonomie Après j'ai vu que Sur l'iPad mini L'application était quand même Pas mal buggée Donc à voir En tout cas C'était fun à tester comme ça Mais je pense pas que Ça vale forcément un vrai drone Et voilà Petit salon Terminé On aura passé Une bonne petite matinée J'espère que Ce qu'on vous a fait découvrir C'était chouette Mais en tout cas C'était plutôt cool On a pensé quoi C'est un autre monde On va dire C'est vrai que Quand on ne connait pas C'est Tu arrives là-dedans Ça parle business Marketing H24 Mais franchement On apprend des trucs En fait Qu'on voit tous les jours Mais qu'on n'a aucune idée De comment ça se passe C'est exactement ça C'est vraiment excellent Donc super intéressant En tout cas Donc voilà J'espère que ce qu'on vous a montré Ça vous a intéressé également Si c'est le cas N'oubliez pas Comme d'habitude De nous donner votre avis Dans les commentaires D'ici là On te reverra bientôt Sur la chaîne Et puis Prenez soin de vous Et à très vite Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz